Voyons voir sur quel stage j'aimerais aller, voyons voir quel personnage j'aimerais sélectionner. Telle est la question. Nes, Lucario. Lucario et Nes. Et pour l'instant, ça part bien sur ce qu'on avait prévu. Un Nes, Lucario de la part de Pew et Wari et sûrement un Falcon piche. On va dire un 1 contre 3, ça peut fonctionner. Falcon piche du côté de OG et Meru. Malheureusement, ils ne vont pas y aller double Falcon. Malheureusement, ma prédiction était fausse. Et du coup, pour ce match-up, Nes qui va être... Nous avons là 4 persos qui peuvent tuer d'une manière assez dégueulasse. Pew qui gagne le pire feuille ciseau contre OG. Félicitations, il a gagné le 7. Bravo. Et pour l'instant, les bannes qui sont procédées. Ça bann Battlefield. Ah, chambre de taille. Ou ça go Battlefield plutôt. Ça go Battlefield. Non, ça go Battlefield. Ça go Battlefield. Et le match, il va commencer en Battlefield 3. Et c'est parti ce match. Winner round 1. Winner round 1, c'est le type. Et du coup, on est parti pour ce match en Battlefield. Donc avec... Là, on va peut-être voir un Nes qui va essayer de garder des stocks. Contrairement à son habitude, par exemple, avec Lucas, comme on l'a vu, avec Kido Demnick. On a vu un Nes beaucoup plus agressif qu'il est là pour tuer. Ouh là, le smash qui a bien fonctionné. On peut aller où est sorti. Ouais, smash. Et un deuxième smash. Mais d'où ça passe, ce genre de truc ? On a vu qu'il y avait des randoms smash et qu'ils font tuer. Et là, on peut avoir un joli nerf tout backer. Vraiment une bonne synergie pour l'instant de la part des deux joueurs de l'équipe rouge. Ah ouais, magnifique. Mais là, le Kario a pas mal d'horas là. Là, il faut être prudent. Et là, le Kario qui va commencer un peu à faire bobo. Même si le problème, c'est qu'en face, il a un backer qui est fort. Il a un fr qui est fort aussi. Du coup, ça va être galère pour lui de garder ça. Ah, le Kario qui a un max aura déjà. Ah là, le max aura, il est vraiment très max aura. Attention quand même. Ah bah, Nes qui a déjà perdu une stock. Vous avez vu ce cover ? Ce cover ? Là, on avait OG qui était vraiment sur le rebord. Au cas où il avait fait une normale get-up. Touche pitch n'importe quoi. Pour l'instant, on a OG qui a toujours ses pourcents, qui a toujours ses trois stocks. Et OG aussi qui a toujours ses trois stocks. Alors que l'équipe bleue a déjà perdu ses premiers stocks. Ça commence un peu à roll du côté de Meru, même si ça reprend un peu son... Ouh, le genou ! Mais il est à l'autre bout de la map, il ne va pas tuer. Ça va être 10 décembre. Et... Ah, ça a tenté de train, mais heureusement, ça n'a pas passé. Lukao qui te revient encore à une aura. La stage, attention, Nes est très vulnérable à Shrieg. Pro et Falcon qui fait des yes partout. Ouh, Equitec ! Et ça tec ! Et ça tec ! Et ça tue ! Ah là, par contre, un match qui commence un peu à être ascensionné pour les deux joueurs de l'équipe rouge. Pour l'instant, ouh ! Joli, Horace, voilà pour l'instant. Pour l'instant, l'équipe rouge, OG qui garde très bien sa stock pour l'instant. Et Saïbe qui ne passe la face. Voilà, parce que la perte est l'effet et l'effet. Ah, ça tape un peu des deux côtés, même si là, on a des pourcentages qui se rapprochent vraiment ! Et là, par contre, ça va tuer, mais une violence... Et ça, ça tue encore ! Double Saïbe, la perte de War, Equitec est vraiment très bien joué ! Lukao est à pas mal d'horreur actuellement. Lukao est à sa carisation compliquée pour l'instant. Du coup, il garde son stock et ça peut être très bien parti. 160% pour le Lukao, ça va être assez fort. Voilà, on va avoir une Aura qui va être... Trédat glisse, même si ça ne se dit pas. Pour l'instant, c'est un bon neutral pour l'instant. Lukao qui est vraiment... Et ah, malheureusement, tu es plus son petit pied ! Nes qui est tout sauf qu'il est équipé avec un bon père. Les aléas du double. Et là, par contre, ça va faire un peu moins peur à l'équipe en face, d'avoir un Lukao qui n'est plus qu'à 33%. Car Lora va être... Oh, mais c'était bien joué de la part de Pew ! Pew qui a fait peur avec son down smash. Un smash qui est vraiment très intéressant pour deux frames. Surtout des recovery pas invincible comme celui de Captain Falcon. Même si on connaît la capacité d'OG à mix-up ces recovery qui est vraiment impressionnante. Effectivement. Mais avec Meru en haut, ça n'a pas suffi. Meru aussi. Meru aussi, qui a... Comment dire... Un élaboral pour l'instant. Sontatif de battre de baseball aussi, ça pourrait être intéressant. Et pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt even, j'ai envie. Là, ça va jouer à ce qui va perdre la stock en premier. Même s'il a le Falcon qui est parti off-state. La douille qui n'est pas... Là, vraiment, le premier qui va perdre le stock va être vraiment désavantagé. Et sans... Non, ça passera pas. Pour l'instant. Même s'il a ces pourcentages-là, même si on perd en vrai, parce qu'on perd le premier stock, l'autre pourra toujours revenir. Surtout si c'est du côté de Nes ou de Peach. Attention, il y a un qui s'occupe d'un et l'autre qui s'occupe de l'autre. Attention de ne pas se prendre un nu. Et Peach qui va donc perdre le premier stock. Et là, je garde qui va être violent là-bas. Vous allez voir, je garde... Oh, attention de ne pas faire... Attention ! Attention là ! Fou la... Et Nes qui n'a toujours pas utilisé la strat. Et là, on s'est suivi. Et ce comeback de l'équipe bleue, il faut quand même les souligner. Il y avait vraiment eu un début assez difficile. Il n'a quand même pu revenir. En même temps, Lucario, tu as perdu le comeback, j'avais envie de dire. Regardez-moi ce sourire de Wari. Sur quel stage vont-ils aller pour Game 2 ? Non coaching, s'il vous plaît. Est-ce que l'équipe OG Meru va-t-il revenir et faire un reverse 2-0 ? Je rappelle que c'est du BO3. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, Wari et Piyo ont la balle de match. On est sur Destination Finale. Et ça part sur Destination Finale. Actuellement, Destination Finale, c'est un étrange choix, j'ai envie de dire. Sûrement par rapport aux deux premiers bans. Sûrement, oui. qui ont dû mettre et ils ont préféré pour celui-là. J'aurais honnêtement devié. On veut dire qu'Unes et Lucario ont l'avantage. On est pro-letile. J'imagine déjà que du côté... Même si pas, je pense que Smashville ont été quand même banni du côté de l'équipe bleue. Car en face, on a quand même deux persos qui vont tuer vraiment fort du côté droit et gauche. On a pu bien le tuer early avec un forward pro là. Oh joli ça, c'est forward trop tout mis. Il y a le Smash qui n'est pas passé. Jolie protection de OG. Très jolie protection. On voit ici l'importance du double. Et ça meurt ! Lucario qui vient de tuer, il piche à 60%. En plus on a l'aura en double qui marche avec tous les stocks. Avec tous les stocks, même son coéquipier. Et donc c'est pour ça que Lucario en double est un personnage très très intéressant et très fort. Très fort. Même si là il vient de perdre. Et non c'est Nes qui l'a perdu. Donc Lucario qui va avoir en plus d'aura. Joli rit depuis le dodge en tout cas. Le max bodeur qui est activé et qui va être perdu. Il est perdu mais il est perdu. Mais les stocks qui sont revenus au même. On sent bien la sueur des deux joueurs là actuellement. Attention le Nes qui est en position de Nes guard et Nes se déteste. Il est obligé d'utiliser son up B. Un peu comme les Fox. La différence qu'il y a avec Lucas. Il y a des personnages comme Lucas qui ont un Z grab. Nes est obligé de recouvrir avec son up B. Pour l'instant Lucario qui est en train de se prendre plus souvent un peu d'aura. Même s'ils se prennent d'aura ça veut dire pouvoir se faire tuer plus facilement. Mais toujours plus facilement. C'est double tranchant. C'est un personnage qui est vraiment du 50-50 au à l'état pur. On peut pas faire plus 50-50 au niveau d'état de jeu qu'il est Lucario. Même si là il a quand même recouvri assez haut. Parce que beaucoup Lucario ont recouvri vraiment haut. Parce qu'ils ont peur de se prendre ledge. Ou de se prendre des arnaques comme ça. Ouais on connaît les roues vraiment haut. On voit souvent Tsu par exemple qui recouvrit toujours sur le stage. Et jamais vraiment à ledge. Et c'est vraiment vraiment beau. Parce que là en double il avait son S derrière qui pouvait le couvrir. Il avait vraiment toutes les raisons de faire ça. Et ce qui est vraiment bien joué de sa part. En plus la baie du... On voit que c'est assez d'avantages pour l'instant pour l'équipe bleue. Même si rien n'est encore en joueur. Oh oui ! Jouer aimer ça tue ! Quand même la piche. Il faut faire quand même attention à l'équipe bleue. L'équipe bleue qui avait montré qu'au match précédent il pouvait faire des retours, des comebacks. Et là est-ce qu'ils vont le faire ? Le Cario qui est à 100% directement là. Et 100% c'est sa dernière stock. Il n'a pas de share stock juste après. Ça va être un peu galère. Pour l'instant le Cario a toujours sa fameuse aura. Ah là sa ronde c'est le max aura, le max powder qui est là. C'est là il a fait sa rapide mage en plus. Là ! Attention quand même à la piche. La piche qui va faire des fers. Et fers ça va peut-être tuer à ces pourcentages là. Ouh là ! Ouh là là ! Attention le Nesk a failli se faire tuer là. Je sens quand même que l'équipe... Ouh jolie utilisation il est là. Le Falcon qui a même DI ou pas DI à ce niveau là ça tuait. Là ! Là ! Là ! Là ! Là le rat du Cario est très... Ah il a roulé. Et le Nesk par contre là c'est le Nesk qui est tout seul. OJ qui vit de la roll. Le Nesk ça va être compliqué. Vraiment très compliqué pour la part du Nesk. Qui va avoir deux persos qui vont rester à l'edge. Et là Merui ça va être vraiment d'essayer d'aller taper avec le fer. Ah mon dieu ça va être compliqué pour Pew là. Non ! Très belle utilisation. Myrick il a sacrifié les fonctions de la récordée Nesk. Et vous avez vu l'utilisation d'une AV qui a obligé Pew à esquiver. Et du coup utiliser son recovery vraiment près de l'edge. Et Meru s'est mis juste pour prendre le coup. Et donc tu es Nesk juste après. C'était vraiment bien joué. C'était très bien joué. C'était très bien joué. C'est un des plus gros points faibles de Nesk. C'est ta récordée. Ben c'est... Genre tu te mets juste à la bonne droite. Tu te prends juste la boule. Et c'est bon. Il est mort quoi. C'est... C'est sale. C'est la plus grande difficulté. Le matchup avec Nesk. C'est vraiment de le mettre off stage. Et l'obligé à utiliser son B. Et pendant ces quelques secondes. Ces quelques frames là. Allez l'attaquer. D'où Dreamland ? Et un choix de Dreamland. D'un côté de Wari et Pew. Très intéressant je crois. Très intéressant je crois. En effet. Nous allons avoir cette map de Dreamland. Map de Smash 64. Qui a été la map emblématique. De la série Super Smash Bros. En effet. Tantôt. C'était le seul Smash Dragon. Voilà. Le seul. Et depuis qu'il est resté dans les mémoires. Avec les bonnes musiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a la communauté Smash 64. Il y a toujours une grande communauté. On voit souvent des tournois de Smash 64. Mais bref. Retournons au jeu. Et pour l'instant. C'est bien parti pour l'équipe rouge. Qui prend un net avantage au niveau des pourcents. Même si avec des personnages comme Lucario. Les pourcentages. Il aime ça. Ça fait galère pour lui de les tenir. Il aime ça. Et voilà. Qu'est-ce que je disais. Il utilise Ogier. Qui a directement placé un gros der. Dans le recovery. Et là c'est la mort assurée. En plus ce qui est intéressant. C'est qu'Ogier. Il faut tranquillement aller off stage. Et il y a Meru. Qui est là derrière. Pour protéger ses recovery. Parce que le principal. Le défaut de la recovery falcon. C'est qu'il n'est pas invincible. Du coup ça va l'empêcher. Il a juste son propre partenaire. Par contre le perc qui tue à 80% le pitch. Ha 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 ha. On aime ça. C'est arrivé alors en plus. Le der floaty de pitch qui est vraiment intéressant. Qui peut être safe. Attention au shield. Watch your shield. Comme dirait nos jambes anglophones. Du coup le nerf. Le nerf qui est trouvé. Même si le fer qui est placé dans le shield. Pour l'instant l'équipe rouge a une nette avantage. Ouais mais la falcon va devoir garder ses pourcents. Parce que la falcon il va pouvoir tuer assez sale. Du coup l'annonce va être à Meru de falcon. Là et peut être un gardage de stock. Oh joli fair to bear. Ah bien sûr. De l'équipe bleue. Attention à la pitch. Roger qui fait des rêves à smash. C'est peut-être la Mewtwo. Avec la smash aussi. Et un... Un Shoryuken de pitch. Là placé comme ça. Un petit FB à une tentative d'hardering. C'était bien tenté de la part de P. Mais malheureusement le... Pouche vraiment avec incroyable DI de la part du Max Poder. De la part de Wariii. Qui par contre à la DI va être inexist... Ne va pas être utile. Et la pitch qui va être... Oh mais quelle belle utilisation du Toad. Non vraiment. Là c'est le matchup qui parle. Là vous voyez. Le matchup qui parle. Le matchup edgeguard. Et là c'est les derniers stocks. Et Ogier qui en a toujours deux. Ogier qui en a toujours deux. Ca veut dire un share stock possible. Pour la pitch du coup. C'est un avantage. Surtout que le Lucario à 113%. Oula ! Le DER ! Le DER qui fonctionne. Un Bair sur le recouvri. De Lucas et la DEG juste après. Et là du coup Meru. Malheureusement le timing qui n'a pas été présent. J'ai vu un genou. J'ai vu un genou. Je vous le jure. J'ai vu un genou. C'est gratuit ça. D'un coup du fer. Et GG. Et le Tunt à la fin. Et GG à l'équipe rouge. Meru et Ogier qui continue dans ce winner side. Et qui envoie malheureusement Wari et Pew en loser. Je le sens bien en loser finale. Je le sens bien en loser finale. J'ai vu un genou.